Bonjour les amis, c'est le testeur du dimanche et aujourd'hui on teste l'iPad 4 ou iPad Retina sorti en novembre 2012. C'est un produit que je possède et de très 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 bonne qualité malgré qu'il soit sorti déjà il y a presque 4 ans. Mais ça reste malgré tout un excellent produit. La version que nous avons actuellement c'est une version 16Go en 8 ficellements puisqu'il existait une version 32Go, 64 et 128 et une version Wi-Fi plus cellulaire donc une version Wi-Fi plus 3G. On retrouve une dalle Retina d'une définition de 2048 x 1536 avec 264 pixels par pouce. Avec à l'avant bien sûr une caméra frontale HD d'1,2 mégapixels pour FaceTime. Le poids et les dimensions de cet iPad est de 241 x 186 avec une épaisseur de 9,4 mm. Son poids est de 650 grammes en Wi-Fi et 10 grammes de plus pour la version LTE. On retrouve pour ce produit la nouvelle prise Lightning. Également on retrouve une carte graphique quad-core SGX 554 MP4 de chez PowerVR et bien sûr le nouveau processeur Apple A6X cadencé à 1,4 Go. On retrouve comme vous voyez sur le côté gauche strictement rien. En haut le jack 3.5. En haut je veux dire de l'appareil on retrouve un inténuaire au niveau du son. Et puis l'appareil photo torsale qui est de 5 millions de pixels en Full HD. Le bouton ON-OFF, le bouton de volume plus et moins et le bouton qui nous permet de mettre en revivreur une dalle totalement en aluminium. Qui fait de ce type pad un produit de grande qualité, un produit premium sur ce modèle là. Qui n'est pas du tout has been aujourd'hui en 2017 puisque la dernière mise à jour 10.3 est disponible sur ce modèle. Pour garder et utiliser son iPad comme au premier jour j'ai acheté une protection de marque Logitech avec son clavier intégré. Celui-ci se recharge grâce à des cellules photovolcaïques donc plus besoin de câble USB pour pouvoir le recharger. Pour terminer et bien cet iPad Retina est proposé avec bien sûr son chargeur, son câble Lightning qui le différencie de l'iPad 3 son prédécesseur et d'une pochette avec toutes les instructions d'utilisation et ainsi que des stickers de la marque Apple. Voilà les amis c'était le test de l'iPad 4 ou l'iPad Retina. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à notre page Facebook, à notre page Twitter. Et quant à moi je vous dis à très bientôt, à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501